Le Sénégal, c'est vraiment l'une des plus grandes nations du football africain, avec une jeunesse qui promet de belles choses pour l'avenir. Après avoir déjà fait deux vidéos sur la présentation de 11 jeunes talents, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sélection. On va jeter un œil à 11 autres pépites qui sont encore un peu sous les radars, mais qui ont des potentiels à développer. Ces jeunes joueurs pourraient bien faire la différence et apporter encore plus de succès au football sénégalais. Alors accrochez-vous, car la nouvelle génération sénégalaise s'annonce prometteuse. Allez, on va commencer avec le gardien. Et à ce poste, Lanjing Baji a vraiment brillé avec les jeunes du Sénégal. Surtout avec les U20, où il a été élu meilleur gardien de la Cannes. Il a d'ailleurs permis à son équipe de remporter la coupe. Il a impressionné tout le monde par ses performances. Et ses prestations ont attiré l'attention d'un club chypriote qu'il a signé pour quelques milliers d'euros. Mais bon, à Limassol, ça n'a pas trop marché pour lui. Il n'a tout simplement pas joué. En quête de se relancer, il a fait ses valises l'année dernière pour tenter sa chance au Qatar. Et là-bas, il a clairement montré de quoi il est capable. Notamment lors de la finale du championnat, il a été énorme durant la séance de tir au but. Ses arrêts ont permis à son équipe de soulever la coupe. Et ils peuvent le remercier. Avec 21 matchs au compteur et des prestations solides, Baji s'est bien relancé. Bon, à 20 ans, il est encore un peu loin de l'équipe A du Sénégal. Mais il ne faut pas le sous-estimer. Il a encore, certes, du chemin à parcourir. Mais il a quand même du talent. Surtout s'il décide un jour de changer de championnat. Ce qui, je pense, pourrait lui faire du bien. Parce que bon, le Qatar, c'est bien. Mais niveau compétitivité, il y a mieux. Quoi qu'il en soit, avec ses qualités, il a le potentiel pour être un joueur appelé en sélection. Le poste de latéral droit reste un point faible pour le Sénégal. Très peu de joueurs se démarquent réellement. Pourtant, s'il y a bien un joueur avec du potentiel, c'est Amadou Salif Mbengue. Il ne joue pas dans un championnat majeur, puisqu'il évolue en 3ème division anglaise du côté de Rijing. A première vue, ça peut sembler un niveau bas. Mais détrompez-vous, car ce championnat reste assez compétitif. D'ailleurs, son équipe vise le haut du classement. Ce qui est intéressant avec lui, c'est son temps de jeu. Il ne rate jamais un match. Il est toujours sur le terrain, 100% du temps cette saison. C'est un élément incontournable de son équipe. Et il ne se contente pas d'être là. Il est efficace. Quand on regarde de plus près ses statistiques, il s'en sort bien. Sans être exceptionnel dans ses passes, il est quand même assez précis, avec un taux de réussite de 46% sur les passes longues. Mais là où il excelle particulièrement, c'est sur l'aspect offensif. Grâce à ses qualités physiques, il sait faire la différence. En revanche, en défense, il a encore quelques progrès à faire, même s'il n'est pas non plus catastrophique. Mbengue a prouvé qu'il avait les qualités pour évoluer à un meilleur niveau. Actuellement, avec les U23 des Lyons, c'est un joueur sur lequel le Sénégal pourra compter dans le futur. Allez maintenant, on s'attaque au poste de défenseur central. C'est une position où les talents ne manquent pas. Aujourd'hui, on se concentre sur un jeune qui monte en puissance en 2024. C'est Ousmane Djao. Il évolue à Midjiland, c'est l'un des meilleurs clubs danois. Et il est en train de faire parler de lui depuis son arrivée cet été. Il s'est tout de suite imposé comme un pilier dans la défense, notamment lors des tours de qualification pour la Ligue des Champions, où il a brillé. Midjiland, c'est l'un des meilleurs clubs danois ces dernières saisons. Et Djao y joue un rôle clé. Il est titulaire et en plus, il a déjà inscrit deux buts. Récemment, il a été élu joueur de la semaine parmi les Sénégalais, ce qui prouve qu'il est en grande forme. Ses performances actuelles lui ont permis d'intégrer l'équipe Espoir du Sénégal. Djao mesure 1m87, donc autant dire qu'il est difficile à bouger dans les duels. Ajoutez à cela sa vitesse et vous avez un défenseur central qui a vraiment tout pour briller. Il est solide, athlétique et il a le potentiel pour aller très loin. C'est un joueur à surveiller de près. Pour le deuxième défenseur central à surveiller en 2024, j'ai choisi un joueur rapide, athlétique et solide dans les duels. C'est Nobel Menji. Arrivé au Betis-Séville l'année dernière, il a fait des étincelles avec l'équipe réserve. Ce qui lui a valu un transfert définitif en équipe première cet été. Malheureusement, une blessure a retardé ses débuts en pro, mais son heure viendra, ça c'est certain. Son potentiel est indéniable. Avec les performances qu'il a offertes l'an passé, il est clair qu'il a le talent pour s'imposer. Nobel Menji, il est clairement taillé pour le football moderne. Avec ses qualités athlétiques et sa qualité de relance, il a tout ce qu'il faut pour performer. C'est un joueur à surveiller de près. Au poste d'arrière-gauche, Eladji Malik Diouf est en train de faire parler de lui en ce début de saison. Avec le Slavia Prague, il est tout simplement en feu. Ses performances sont exceptionnelles. Trois buts et un assist en seulement cinq matchs de championnat. Un ratio impressionnant qui montre clairement son impact offensif. Son excellent début de saison lui a permis de connaître sa première convocation en équipe nationale. Et ça, c'est amplement mérité. Sur le terrain, Malik Diouf se distingue par sa vitesse, son dynamisme et son apport dans les actions offensives. Il est toujours dans les bons coups et il est capable de marquer des buts spectaculaires. Malik Diouf est vraiment une perle rare pour le Sénégal. Il devra maintenant confirmer son talent. Au milieu de terrain, parlons de Maget Gay, un joueur encore sous les radars, mais qui a fait sensation l'an dernier. En Albanie, il a été une révélation, littéralement un monstre sur le terrain. Il a aidé son équipe à remporter le championnat. Et il a joué un rôle prépondérant. Gaucher avec un style élégant, il éclaircit le jeu à chaque ballon touché. Il s'est dribblé, il a touché de balles raffinées et il joue avec une certaine aisance qui le rend tellement agréable à regarder. Défensivement, il n'est pas en reste non plus. Il a un bon abattage et sait se montrer présent dans les duels. Il se projette bien vers l'avant et il est capable de marquer des buts importants. Son jeu de passe est précis, capable de faire des passes longues de qualité. Maintenant qu'il a rejoint le Racing St-Under en Espagne, il a une belle opportunité de briller dans un championnat compétitif. Maget Gay, c'est clairement un joueur à suivre. Il a le potentiel pour se faire un nom dans le football. Le deuxième milieu de terrain à surveiller cette année, c'est Rasul Ndiaye. Actuellement, sous les couleurs du Havre en Ligue 1, il est en train de se faire une place de titulaire. Arrivé l'année dernière, il n'a pas beaucoup joué en raison de certaines blessures. Mais cette saison, il semble enfin avoir trouvé sa place dans le 11 de départ. Sur le terrain, c'est un joueur actif, toujours en mouvement et prêt à se battre dans chaque duel. Il fournit des efforts pour le collectif et ça, c'est un profil que les coachs adorent. Il sait aussi se projeter vers l'avant. Il est même capable de marquer des buts. Sam, le terrain, c'est complet. Capable de défendre efficacement, réaliser de bonnes passes progressives et aussi marquer. Il a tout ce qu'il faut pour le football de haut niveau. Rasul Ndiaye a déjà connu sa première sélection avec l'équipe A du Sénégal. C'était en mars dernier. Mais il n'a plus été sélectionné depuis quelques mois. Une saison complète et réussie pourrait bien lui permettre de retrouver sa place en sélection. Le troisième milieu de terrain sénégal à surveiller, c'est Pab Dembajop. Lors de la dernière Coupe d'Afrique U20, il a fait forte impression. En étant eu le meilleur joueur de la phase de groupe et aussi meilleur buteur du tournoi, il a marqué des buts importants et il a joué un rôle clé dans le milieu de terrain de son équipe. Ses performances remarquables ont attiré l'attention des clubs européens et il a signé en Belgique en deuxième division. Malheureusement, son adaptation n'a pas été facile. Il a eu du mal à s'imposer, avec notamment des blessures qui l'ont empêché de jouer. Mais cette saison commence sous de meilleures bases. Il est désormais titulaire et il a démarré les trois premiers matchs sur le terrain. Il a même délivré un assist. C'est un milieu de terrain qui a du ballon avec notamment une bonne qualité de passe. À 21 ans, il a encore du temps pour se développer. Mais l'essentiel cette année, ce sera de jouer régulièrement et de s'affirmer dans son équipe. Au poste des liés gauches, Issa Soumaré, c'est un joueur à surveiller de près pour les prochaines années. C'est un attaquant talentueux qui a brillé en Ligue 2 il y a deux ans où il a su démontrer toute l'étendue de ses qualités. Sur son côté, il faisait des différences de fou. Avec sa qualité de dribble, de vitesse, de feinte aussi, il maîtrise l'art du dribble. C'est un joueur quand il en forme et quand il en confiance, il peut faire des étincelles sur son côté. Après une excellente période à Quevillé-Rouan en Ligue 2, il a rejoint le Havre en Ligue 1 mais son aventure là-bas a été moins réussie jusqu'à présent. Il a eu peu de temps de jeu et n'a pas eu l'opportunité de se mettre vraiment en avant. Cependant, cette saison, il joue un peu plus et commence à retrouver du rythme. Même s'il n'est pas encore flamboyant, il a le potentiel et les qualités nécessaires pour s'imposer dans son équipe. Avec le Sénégal, il n'a jamais été appelé en sélection, même pas avec les jeunes, pour espérer une future convocation en équipe nationale et devra encore progresser et s'affirmer. Au poste d'élier droit, Pater Mbou a du talent. Un joueur qui est passé par l'Olympique lyonnais mais qui n'a pas réellement eu sa chance avec les pros. L'année dernière, il a pris la direction de Molenbeek en première division belge où il a montré de bonnes choses. Avec deux buts et deux passes délivrées, il s'est montré intéressant sur son côté, notamment grâce à sa vitesse et ses qualités athlétiques. Il a un bon potentiel pour faire la différence, même s'il doit encore travailler sur l'aspect technique de son jeu. A seulement 20 ans, Mbou a encore de chemin à parcourir pour peaufiner son jeu. Son équipe est descendue en deuxième division belge, il a donc décidé de revenir en France, cette fois-ci avec Pau en Ligue 2. En trois matchs, il a réussi à s'imposer et il a même délivré une passe D. Ses prestations sont globalement correctes. C'est un joueur à surveiller de près dans les prochaines années. Pour terminer avec cette liste, parlons de Sambu Soumano. Ce jeune attaquant a souvent été prêté ces dernières saisons par Lorient et son prêt l'année dernière a vraiment été une réussite. Prêté à Kevillet en Ligue 2, il a marqué les esprits avec 36 matchs, 12 buts inscrits et 2 passes délivrées. Il a été tout simplement le meilleur buteur de son équipe et s'est classé 9e au classement des buteurs du championnat. Une saison vraiment réussite pour lui. Soumano, c'est un attaquant qui s'est marqué devant les cages mais il ne se limite pas à ça. Il a aussi cette capacité à participer dans le jeu, à faire de bonnes passes et à combiner efficacement avec ses partenaires. En gros, c'est un attaquant assez complet. Cette année, Lorient lui fait confiance. Il a désormais l'occasion de s'imposer dans un club français de bon niveau. Même s'il n'a jamais été sélectionné par les Lyons de la Teranga, son potentiel est évident. Avec de bonnes performances cette saison, il pourrait bien connaître ses premières sélections prochainement. Voilà donc mon 3e top 11 des jeunes talents sénégalais à surveiller de près. Croyez-moi, ce ne sera pas la dernière vidéo sur ce sujet car il y a encore plein d'autres joueurs à découvrir. Le football sénégalais regorge de jeunes talons prometteurs et il ne reste plus qu'à les exploiter parfaitement pour ramener encore plus de trophées au Sénégal. Ce pays de football sera bien servi dans les prochaines années.